Je tenais dans un premier temps à remercier aussi les services municipaux pour le travail effectué et leur pédagogie dans leur présentation du bilan d'activité au sein de la commission des affaires sociales. Nous nous réjouissons que la ville décide d'engager une réflexion sur le bail réel solidaire, dispositif qui permet donc de dissocier le foncier du bâti pour lutter contre la spéculation immobilière, baisser les prix et donner la possibilité aux villerains d'accéder à la propriété. Nous nous réjouissons d'autant plus que nous le proposions dans notre programme, que vous pourrez relire sur notre site internet, donc vav94.fr. Je l'ai appris par cœur. C'est dans le volet urbanisme, proposition 9, donc désolé pour la séquence publicité, mais je pense que c'est important de donner la référence à tous ceux qui nous regardent. Donc cela met en évidence une fois de plus que nos propositions, bien qu'ambitieuses, ne sont pas dépourvues de réalisme. Une autre idée pour intéresser les villerains, qui est dans notre programme aussi car elle répond aux besoins des villerains, ce serait la mise en place d'un système de points pour les demandeurs de logements sociaux, afin qu'ils puissent avoir une vision claire sur leur état de leurs demandes et la position qu'ils occupent. Ce dispositif a été lancé par la ville de Rennes. Elle a été reprise aussi dans certains arrondissements de Paris, aussi à Clamart. Et il peut très bien s'appliquer à Villiers car il permet de répondre à l'angoisse de l'attente interminable, incertaine, pour des personnes qui sont souvent dans des situations précaires et difficiles et qui attendent parfois plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'avoir une réponse. Je vous remercie. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?